Bienvenue sans casse la croûte, aujourd'hui on vous propose une recette italienne populaire notamment au moment des fêtes de Pâques qui s'appelle la pastia la napoletana. En effet c'est une tarte bien crémeuse à la ricotta au blé et aux agrumes alors le pas à pas c'est maintenant et c'est parti ! Dans un premier temps on va mettre dans la casserole le blé pré-cuit, une pincée de sel, le sucre, le beurre et du lait entier. Et on va faire chauffer ça. Pour la cuisson du blé on va procéder comme pour un riz au lait donc on va apporter le mélange à ébullition ensuite on baissera le feu et on laissera cuire tout doucement jusqu'à ce que le blé ait absorbé tout le lait. Voilà on a notre blé pré-cuit qui cuit maintenant dans du lait. Il est bien crémeux on va le laisser refroidir on passe à la suite de la préparation. On va passer maintenant donc au mélange avec la ricotta donc dans le plat on va mettre une ricotta et un petit peu plus. On va y ajouter la moitié du sucre. L'autre moitié ça sera pour monter les blancs donc à peu près la moitié. On pourrait tout mettre d'un coup si on veut mais c'est vrai que nous on aime bien monter les blancs avec le avec le sucre pour les serrer un peu. On va y ajouter les fruits confits qui vont donner beaucoup beaucoup de goût et texture aussi à la crème. On va prendre les zestes d'une orange dans une partie quelques zestes. Là aussi ça va donner beaucoup de parfum. On ajoute les jaunes d'oeufs. Là encore on va mélanger entre deux avant d'ajouter les derniers ingrédients. Et pour finir le blé qui a refroidi. Donc là il est encore légèrement crémeux. Et de nouveau on mélange. Et on va enfin monter les blancs en neige. Pour ça une petite pincée de sel. Et on commence à fouetter. Quand les blancs commencent à être mousseux on va ajouter une partie du sucre. On va ajouter le sucre en trois fois. Pour terminer on va ajouter donc la meringue. On va y aller doucement. Au début souvent le premier mélange on peut y aller un peu plus énergiquement. Ça va un petit peu liquéfier encore la préparation et puis le reste un petit peu plus doucement. Mais compte tenu de la masse ça va forcément retomber un petit peu. On soulève bien la préparation pour essayer de garder le côté crémeux et aérer des blancs en neige. On part du centre et on ramène tout vers les côtés. Et puis parfois on rabat le tout ici. Voilà maintenant la préparation est terminée. On va pouvoir la mettre au frais une vingtaine de minutes et puis ensuite on pourra garnir la tarte avec et la mettre en cuisson. Voilà on a récupéré donc notre mélange crémeux au réfrigérateur. On va remplir le fond de tarte. Donc on a mis un cercle pour le fond et puis on a fait les bords. On vous met le lien en barre d'infos. On vient étaler pour que ce soit bien régulier. Donc toujours avec la pâte on a gardé des bandes qu'on va venir coller ici et ensuite on va venir croiser. Et ça maintenant ça va partir au four donc il y a deux petites étapes différentes. On vous met le détail juste en dessous. Une fois le gâteau refroidi on peut l'abricoter, c'est à dire l'enduire de confiture d'abricot qu'on a passé légèrement au micro-ondes pour la faire fondre. Ça va permettre d'avoir un gâteau qui est bien brillant, bien gourmand. Et voilà c'est prêt à être dégusté. On passe à la découpe du gâteau. Sachez que la pastillera vous pouvez la faire vraiment beaucoup moins épaisse. Généralement nous on la fait quasiment deux fois moins épaisse que ça. En tout cas on aime bien qu'elle ait de l'épaisseur. Vous verrez de temps en temps peut-être une autre version où il y a quasiment l'épaisseur d'une tarte. Et nous on aime bien le fait quand même qu'il y ait toute cette matière. On essaie de pas trop l'abîmer. Voilà. Et on y va. Voilà. Encore une recette italienne donc une cuisine qu'on aime énormément, une cuisine très populaire. Sachez d'ailleurs que sur la chaîne il y a déjà plusieurs recettes sucrées et salées italiennes. Alors n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Facebook et Instagram. Alors à bientôt. Sous-titrage ST' 501